Gloire à Dieu tout le monde ! Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, le Seigneur est bon, Amen, il est merveilleux, Alléluia, et je ne suis pas dans une place, je ne suis pas à la meilleure place, Amen, la première place des fois c'est le bain froid, Amen, le pasteur Achille était dans le bain froid, il faut que tu ouvres, moi je suis entre vous et votre repas de tout à l'heure, alors c'est compliqué, Amen, et l'autre chose qui est compliquée c'est qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, Amen, un seul esprit, Amen, et quand tous tes versets ont été dits, ben, tu vois ça, te dire, bon, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé, est-ce que je répète, est-ce qu'on ferait résumer, Amen, mais le Seigneur est bon, Amen, et je bénis le Seigneur pour son église, Amen, c'est merveilleux que de faire partie de l'église du Seigneur, et il n'y a rien de tel, c'est un privilège que de grâce, c'est alors que le pasteur Achille était en train de rappeler ce jour-là où il y a eu dans les temps modernes des fusions du Saint-Esprit, et réalisez-vous que c'est ce qui se manifestait dans le Saint-Esprit, derrière le voile, et nous sommes participants de cela aujourd'hui, Amen, le Seigneur est venu et il a déchiré ce voile, Amen, il est allé à la croix, et quand il a rendu l'esprit, la parole de Dieu dit, le voile s'est déchiré, et il s'est déchiré du haut vers le bas, un voile qui était tellement épais, Amen, que c'était impossible à l'homme de le faire, Amen, mais le Seigneur a fait une telle violence pour montrer son désir ardent, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, Amen, et c'est juste merveilleux, c'est une grâce, c'est un privilège, et que ceux qui ne réalisent pas cela puissent le réaliser, Amen, comme certains pasteurs le disent quand certains posent la question, est-ce que je dois, non, tu peux, tu as le privilège de recevoir le Saint-Esprit, Amen, Amen, Alléluia, je vais rendre gloire également au pasteur Kaouzi, Amen, à la roche de lui qui est ici, Amen, les connaissances du Seigneur, Alléluia, le Parc de l'Anne, le Parc de l'Anne, le Parc de l'Anne J, Amen, tous ceux d'appelés qui ont travaillé, Amen, ne prenons jamais cela pour acquis, même ce qui se fait ici, là, à l'Est, ou à travers le Québec, le pasteur Vincent était en train de dire, il y a eu des prières qui ont été élevées, il y a eu des prières, et il y a des hommes et des femmes qui se sont tenues, la première fois qu'on avait commencé à, je pense c'était sur Hochelaga, quand on avait bâti l'église d'Hochelaga, le pasteur Graeme disait qu'un jour, ils étaient réunis, il y a des années et des années en arrière, peut-être 20, 30 ans en arrière, ils étaient réunis, des frères, sur le stationnement de place Versailles, et ils avaient mis les voitures en rond, et c'était les phares des autos qui faisaient la lumière, et ils priaient pour un réveil dans l'Est de Montréal. Et nous nous sommes aujourd'hui ici, et nous jouissons de tout cela, Amen, c'est parce qu'il y a des hommes qui se sont tenus, qui ont sacrifié, et nous rendons gloire à Dieu pour cela, Amen. Peut-être que nous ne verrons pas le grand réveil que le Seigneur va donner, Amen, quand je dis que nous ne le verrons pas, à cause peut-être que le temps sera avancé, mais laissez-moi vous dire, cette ville va servir l'Éternel, Montréal va servir l'Éternel, le Québec va servir l'Éternel, Amen, et il n'y a aucune prière qui va meure, Amen, et si le Seigneur met dans le cœur les prières, délever nos voix pour le peuple québécois, et pour le Québec, c'est parce qu'il va y avoir un réveil au Québec, Amen, et je bénis le Seigneur pour nos pasteurs, Amen, merci à tous les pasteurs qui sont ici, le pasteur Abou, le pasteur Chine, Amen, le pasteur Boaz, Amen, le pasteur Mario, allez-vous, merci à celui qui peut venir venir autant que moi ici, Amen, le capitaine, Amen. Le Seigneur nous a mis ensemble, et je sais que ce n'est pas fini, Amen, et je sais que, pauvre Maman Justine, quand je dis pauvre, ce n'est pas en argent, Amen, c'est parce que je sais ce qu'elle en tue, mais c'est bien parce qu'avec ma femme, ils s'encouragent maintenant, toutes les deux ensemble, elles savent s'encourager, Amen, et nous bénissons le Seigneur, Amen, je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Vincent, Amen, et le pasteur Vincent, merci de ton témoignage, Amen, et le Seigneur va faire les grandes choses, et sans plus tarder, Amen, nous allons aller dans la parole du Seigneur, Amen, et on va essayer de transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, hier, le pasteur Abou me dit, es-tu au courant ? je lui dis, non, il me dit, tu n'es pas au courant pour demain, je lui dis, demain c'est samedi, il me dit, mais tu fais la dévotion, je lui dis, ah, Amen, il dit, ah, je savais que le pasteur Kausi allait oublier, je lui dis, bon, ok, mais le Seigneur, quand il m'a dit ça, je lui dis, ah Seigneur, donne-moi quelque chose, et puis le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, qui a été confirmé à plusieurs reprises, et qui a été parlé ici, Amen, et je n'ai pas de titre, ma fille n'arrête pas de me demander, c'est quoi le titre de ton message, je n'en ai pas vraiment, mais je sais que ça parle d'autorité, Amen, ça parle d'autorité, Alléluia, et on va lire l'ombre 13, Alléluia, l'ombre 13, on va lire les deux premiers versets d'abord, la parole de Dieu dit, l'éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël, tu enverras un homme de chaque tribu de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Et on va aller au verset 17, il dit, Moïse les envoie pour explorer le pays de Canaan, et il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il y est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, ou s'il y en a point, ayez bon courage, et prenez des fruits du pays, c'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tzib jusqu'à Réob, sur le chemin de Hamak, ils montèrent, par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, chez Chay, et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant de Sora dans l'Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eskol, où ils couperont une branche de vignes avec une grappe de raisins qu'ils portèrent au moins à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eskol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran, et leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le bien et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Kaleb fit taire le peuple qui m'est honoré contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays où nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Amen. On va prier pour le Seigneur. Alléluia. On va demander au pasteur Achille de prier. Amen. Alléluia, prions ensemble, Seigneur, Dieu le gloire. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, ta vie de récord. C'est pas nous de disant merci, Papa, pour tout ce que tu as déjà fait, Papa, au lieu de nous, et ce que nous avons déjà entendu, et ce que nous avons déjà entendu, et ce que nous avons remède, et ce que nous avons déjà entendu, après les derniers instants, Seigneur, entre tes mains, nous prions. Et ta main, et ce que tu as passé dans l'île, Seigneur, tu prêtes tes orages, et ce que tu as passé dans l'île, Papa, et tu confirmes tout ceci, Seigneur, par l'esprit, et te l'aide de le gloire, et puis, Seigneur, je le gloire pour cette parole, que tu trouves une place, que tu as été dans nos cœurs, et que tu produisent des fruits, Seigneur, et que ces fruits nous conduisent, jusque dans la vie éternelle, et nous souvions dans le non-puissant de Dieu. Amen. Amen. Bâton de main pour le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Élugez-vous la soirée. Alléluia. Et je ne vais pas être long, comme tous les prédicateurs disent. Amen. Mais, écoutez, quand j'écoutais le pasteur Achille, le pasteur Vincent Prichet, je me suis rendu compte vraiment que mon message vient peut-être juste rajouter une petite pierre à l'édifice. Amen. Et c'est vraiment un résumé de cela. Amen. Le pasteur Achille, alors qu'il nous parlait de ne pas perdre son identité apostolique, qui nous a parlé principalement du Saint-Esprit. Amen. Qui est cette puissance qui va faire que l'Église est ce qu'elle est. Amen. C'est l'origine même de la puissance de l'Église. Sans elle, pas de moteur, l'Église n'avance pas. Amen. Et alors que le pasteur Vincent parlait du zèle, c'est ce que nous avons besoin pour faire avancer également l'Église. Amen. Et le Seigneur m'a emmené ici pour dire à quelqu'un, Alléluia, tu dois prendre place. Amen. Tu dois prendre ta place d'autorité. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, une fois que tu es, tu as obéi à l'Évangile. Amen. Une fois que tu es sauvé. Amen. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Amen. Le Saint-Esprit, comme le pasteur Achille le disait, c'est vraiment cette puissance. Amen. Mais ce n'est pas une puissance pour nous de faire face à la vie. Amen. Parce que si tu comprends vraiment qui tu es dans le Seigneur, tu réalises que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Donc cette puissance ne doit pas te servir à toi pour faire face à tous les jours. Puisque c'est le Seigneur qui doit faire face pour toi tous les jours. Amen. Si tu marches selon l'Esprit, tu n'auras pas de difficulté. Amen. Je ne parle pas de... Quand je dis que tu n'auras pas de difficulté, c'est-à-dire que quand elles vont se présenter, c'est le Seigneur qui va prendre la relève. Amen. Mais cette puissance doit servir à avoir l'autorité nécessaire dans ce monde. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des esprits méchants. Amen. Et il est temps que l'Église du Dieu vivant se lève et prenne sa place. Amen. Cette puissance que nous avons, elle sert à prendre la place qui est la nôtre. Amen. La place en tant qu'Église. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour l'Église catholique au Québec. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'Église catholique au Québec. Parce que dans chaque ville, dans chaque village de cette ville, si elle ne porte pas déjà le nom saint, au moins elle a une croix qui est élevée quelque part. Et c'est ça la place de l'Évangile et de l'Église dans le Québec. Amen. Ce n'est pas juste qu'il y ait... Je sais que... Et ça m'a toujours fait mal à mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je bâtis des Églises. Amen. Souvent, j'entends, l'Église, ce n'est pas les murs. Oui. Je le comprends d'un point de vue théologique. Mais chaque ville a besoin des murs d'une Église. Jérusalem avait besoin des murs. Jérusalem devait être définie. La gloire de Dieu ne se manifesterait pas dans les murs. La gloire de Dieu se manifesterait dans le temple. Mais ça prenait un temple et ça prenait une ville qui porte le nom de l'Éternel. Et chaque ville de cette province a besoin d'une Église. A besoin d'un bâtiment dans lequel les gens chèdent et se réunissent. C'est pas vrai que nous pouvons rester à chacun comme nous voulons. C'est pas vrai que nous devons être chers de rue seulement. Ceux qui sont dans la rue sont bousiés. Ils doivent venir à la maison de l'Éternel. Amen. Je sais qu'un jour, le temple du Saint-Esprit ce seront leurs corps. Mais en attendant, ils doivent venir au temple de Dieu. Amen. Pour rencontrer la puissance de Dieu. Parce que l'acheter était en train de dire nous avons besoin du Saint-Esprit pour que les vies soient transformées. Ce n'est pas notre éloquence. Ce n'est pas combien nous allons préparer nos messages de manière à ce que les gens soient waouh. C'est la manière dont il va y avoir l'onction. La manière dont il va y avoir le Saint-Esprit qui est manifesté. Mais pour cela, ça prend des églises dans chaque ville. Et merci Seigneur, parce qu'au Québec, dans chaque ville, il y a une croix qui est élevée. Amen. Dans chaque ville, même que, je ne sais pas si dans chaque ville, mais il y a beaucoup de villes où il y a la rue de l'église. Moi, dès qu'il y a la rue de l'église, je fais la rue. Amen. Je prie sur la rue. Je vous dis, peu importe, je vais, je prie sur la rue. Amen. Le réveil, ce n'est pas une visitation que nous voulons, c'est un réveil. C'est un réveil. Le Seigneur a déjà tout prêt. Il suffit juste qu'il nous réveille. Amen. Qu'il réveille le peuple québécois. Amen. Et le Seigneur va le faire. Mais pour cela, frères et sœurs, c'est à nous de sortir et de prendre l'autorité qui est la nôtre. Amen. Vous voyez, dans le passage que nous avons lu, le Seigneur voulait faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Moïse a envoyé les douze espions. Amen. Ils ont regardé. Et c'est vrai que c'est toujours à se poser la question, comment tu peux revenir avec autant de... Le rapport est quand même bon. Amen. Le rapport est à tout point de vue bon. Il regarde le lait. Il dit, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils sont même revenus avec des preuves, avec cette graphe. C'était extraordinaire. Mais malheureusement, certains ont commencé à murmurer et à dire, non, ils ont peur. Ils ont peur contre les géants. Amen. Et vous savez, ils avaient peur pour une seule et unique raison. C'est qu'ils ne regardaient qu'à eux-mêmes. Nombre 14, 11 nous dit, Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croitira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de Lui. Amen. Servons-nous l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, oui ou non ? Sommes-nous en train de servir le seul et unique vrai Dieu ? Amen. Encore une fois, la foi du Seigneur me mettait à cœur. Les gens aiment parler de tout ce qui est combat spirituel. Laissez-moi vous dire, le seul combat qui est la parole de Dieu nous donne à voir, c'est le combat de la foi. Pas la foi qui a des démons et un diable, mais la foi qui a un grand Dieu, qui a fait tout le jeu, qui a fait tout le jeu, qui peut tout faire. Alors, au nom du Dieu, tout se nous fait chier. Quand il parle, les éléments trans. Même la nature trans. Il n'y a que l'homme qui ose être assez orgueilleux pour résister. Mais la Bible dit, un jour il sera comme un arbre qui va tomber, et il ne pourra plus rien faire. Les mains rugissent, et l'éternel leur dit, calme-toi. Un mot, calme-toi. Et la mère se calme. Ils étaient tous comme, wow, c'est qui celui-là à qui même la mer et la tempête obéissent. Un mot, calme-toi. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il a dit et ça fait. Amen. Alors, sommes-nous en train de servir l'éternel? Combattons le combat de la foi et ayons cette identité apostolique. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous servons le seul et unique prédé. Amen. Les autres, ce n'est rien. Ce n'est rien. Des fois, je ne sais même plus comment ils le disent. Ce n'est rien. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vu rien. Ben, il n'y a rien. Ce n'est rien. Les idoles n'existent pas. Les guémos fléchissent les genoux devant l'éternel. Le diable adore Dieu. Il prie. Il supplie. Je me rappelle de la prédication du pasteur à peau avec le démoniaque. Aussitôt que Jésus a mis le pied, le démoniaque a couru. Pour l'instant, je croyais que, et on me l'avait prêché, rien ne t'empêchait d'adorer le Seigneur. Non, ce n'est même pas ça. Même les démons vont t'amener à adorer le Seigneur. C'est les démons qui sont venus adorer le Seigneur. Lui, il ne connaissait pas encore le Seigneur. L'homme a toujours le choix d'adorer et de ne pas adorer. Le démon n'avait pas le choix. Le démon devait venir adorer le Seigneur. Il a supplié, il a prié. Tu sais, il dit avec supplication, je ne sais plus quel mot il utilise, mais littéralement, le démon a prié Dieu. Il a prié, s'il te plaît. Le démon, c'est qu'un ange déchu. Il y a des myriades d'anges. Et il y a seulement un tiers de démons. Et la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce suraborde. À chaque fois qu'il y a un démon qui se réveille encore plus, il y a un autre ange qui vient par derrière. Et la Bible dit que c'est juste un ange, même pas un archange, un ange, qui va lier le diable. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi, de savoir que nous croyons dans le Seigneur. Et nous sommes rapports du sol de ce Dieu-là. qui nous a sauvés, qui nous aillardés, que nous sommes tous sous la condamnation, que nous en reviens, nous marchons, nous venez de vivre. Que quand je marche, c'est le plus moi qui vit, c'est le plus qui vit en moi. Quand je marche dans ces rues, j'ai la pleine autorité. Amen. Pasteur Vincent, à Grandby, tu es la plus haute autorité. Parce que le Seigneur est en toi, et que c'est lui la plus haute autorité de la ville. Même le maire n'a pas cette autorité-là. Et la raison pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour les autorités, ce n'est pas pour qu'eux puissent bien nous gérer. C'est pour que lui ait encore plus de miséricorde pour eux. C'est pour que le Seigneur fasse grâce. Vous savez que le Seigneur veut que nous appelions à calmer sa colère. Le Seigneur nous appelle au ministère de la réconciliation pour que nous puissions calmer sa colère. C'est pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu de là où nous sommes. Parce qu'il aurait pu nous consommer, il ne nous doit rien. Mais nous lui devons tout. Amen. Il est tout pour moi. Amen. Je ne suis pas là parce que, même une fois quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est parce qu'il l'avait dit, mais il aurait pu revenir sur sa parole. Il aurait pu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Arrêtons de lui prétendre, parce que ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que la parole de Dieu n'est pas établie. Ce que je suis en train de dire, c'est que ne lève pas l'orgueil dans ton cœur au point où tu penses que Dieu te doit quelque chose. Dieu ne nous doit absolument rien. C'est simplement par grâce. Ça veut dire quoi ? Même quand vous avez été en train de faillir, il a encore choisi, il a dit, c'est quoi ? Je vais encore te faire grâce. Je vais encore te faire viser du corps. Mais il a dit, j'ai choisi, j'ai aimé, j'accorde, et j'ai haï, il a eu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais vous savez, vous et moi, nous avons le privilège, la grâce de nos collègues. Et il nous donne aujourd'hui un bifé de cette identité apostolique. Pas simplement pour que nous parlions en langue, merci, pasteur Achille, pas simplement pour que nous puissions, nous-mêmes, je viens de cette présence-là, mais pour que nous puissions marcher avec cette autorité à l'extérieur. Tu ne dois trembler devant rien. Tu ne dois prendre aucune circonstance de la vie et prétendre que celle-ci te réfrène. Que ce soit ton travail, que ce soit tes études, que ce soit tes projets, tu dois simplement réaliser une chose. Tu es l'autorité dans cette ville. Amen. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. Amen. C'est un vrai combat qui se mène à l'extérieur. C'est un vrai combat qui se mène à l'extérieur. Romain 8, 37, 38 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas de méchanceté. Amen. Je parle justement de cet amour que Christ a témoigné à chacun de nous. Hier, le pasteur Vincent a bien relevé, le Seigneur nous a parlé, le pasteur Kauzi a donné cette parole à travers, le Seigneur a donné à travers le pasteur Kauzi, humilité et zèle. Amen. Humilité et zèle. Pour un bout, on nous a parlé justement de l'humilité. Amen. Laissez-moi vous dire, si tu n'as toujours pas compris ce que c'est l'humilité, fais attention, parce que le Seigneur va t'humilier. Là, il te laisse l'occasion de le faire. Mais quand c'est lui qui va commencer à le faire, tu vas le regretter. Amen. Mais le Seigneur nous appelle à l'humilité. Et honnêtement, nous avons tout. Nous avons tout pour réussir. On nous l'a répété, on nous l'a dit, on nous a expliqué dans les détails. Mais sincèrement, j'en vois encore des gens qui manquent d'humilité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas... Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Pasteur à vous. Pasteur à Chine, bonjour. Ce n'est pas ça, l'humilité. Ce n'est pas ça. Ça, ça s'appelle le respect, la bonne éducation, mais ce n'est pas l'humilité. Amen. L'humilité, c'est la soumission. Amen. Si tu n'es pas soumis, tu n'es pas humble. Et le manque de soumission, c'est quoi ? C'est quand tu fais des choses sans rendre des consens, tu le fais par toi-même, tu n'es pas humble. À partir du moment où tu te sens assez grand pour prendre ta décision tout seul, sans rendre des comptes, tu n'es plus humble. L'humilité, c'est... Je veux faire quelque chose. Vous savez, un soldat est humble. Un soldat, même un caporal, même jusqu'au grade, avant que celui qui m'aime, avant l'état-major, un général est humble. Mais je te garantis que quand un général vient voir le chef d'état-major, il ne vient pas... Bon. Général, il y a une guerre. Non. Il vient général, il y a une guerre. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire celui. Le général dit oui, dit non. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Et après quoi ? Il va faire ce qui a été dit. Et il est humble. Parce qu'il répond aux ordres de l'état-major. Amen. Quand Dieu dit, c'est ce que nous faisons. Amen. Quand le pasteur dit, c'est ce que je vais faire. Amen. Quand ton dirigeant dit, c'est ce que tu vas faire. Amen. Tu fais ce que ton autorité te dit de faire. Amen. Écoutez, l'humilité, ce n'est pas seulement dans l'église. Le Seigneur dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ? Comment tu peux dire que tu es soumis à ton pasteur alors que tu n'es pas soumis à ton boss ? Comment tu peux dire que tu es soumis à ton pasteur ou à ton Dieu alors que tu n'es pas soumis à ton mari ? Alors comment tu peux dire que tu es soumis à... âgé alors que tu n'es pas soumis à tes parents ? Dans tous les aspects de notre vie, nous devons être humbles. Nous devons marcher avec humilité. Le monde fonctionne de cette sorte-là. Amen. Et une fois que tu réalises cela, tu peux marcher avec autorité. Parce que tu sais que tu es en ligne. Amen. c'est dans Marc... Marc ou Mathieu ? Mathieu 8. Mathieu 8, verset 5. Mathieu 8, verset 5, nous dit Et comme Jésus était entré dans Carpernalo, un centenier l'aborda, le pria et disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi je suis soumis à du supérieur, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et à l'autre, va, et il va, à l'autre, vient, pardon, et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis en vérité, en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le Seigneur n'a pas trouvé une aussi grande foi que quelqu'un qui lui a fait une démonstration de ce qu'est la soumission. Amen. Une fois que nous savons ce que c'est que la soumission et que nous savons être soumis, le Seigneur dit je vous ai donné dans Luc 10, 19 je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Si nous voulons voir alléluia ces choses nous devons être soumis et une fois que nous sommes soumis nous marchons avec autorité et quand nous voyons j'aime tellement cette histoire là le bichot le prêché il disait il est arrivé dans une croisade pour justement le Saint-Esprit je crois que c'était en Thaïlande et il y avait du monde qui venait là et puis à un moment donné dans le fond il y a une femme qui a commencé à avoir une manifestation démoniaque et là il a regardé il a dit ça c'est de la distraction il a parlé à son hôte qui était là il lui a dit regarde je vais sortir elle va se calmer vous la prenez vous la mettez dans une pièce et vous fermez la clé puis je vais revenir ils ont fait ça ils l'ont pris ils l'ont mis dans la pièce ils ont fermé la clé il est revenu ils ont fait ce qu'ils avaient à faire il y a eu une effusion du Saint-Esprit le Saint-Esprit est tombé sur les gens qui avaient soif dans celui-là toute la salle a été remplie Amen après il dit bon ben nous ils seraient allés s'occuper de la dame Amen arrivé là il a commencé à parler et puis il a chassé le démon Amen il a dit du sort il dit je ne lui ai pas demandé son nom parce que de toute façon c'est des menteurs Amen le diable c'est un menteur le père du mensonge Amen il a dit je n'ai pas de temps Amen écoutez j'ai déjà eu à faire des délivrances mais je n'ai pas de temps à perdre un démon n'a pas à attirer mon attention une maladie n'a pas à attirer mon attention j'ai pas le temps Amen il y a des âmes à sauver je peux passer du temps à prier pour quelqu'un pour le recevoir le Saint-Esprit pour l'aider à percer pour l'aider à tomber dans l'intercession mais avec un démon je n'ai pas le temps tu sors au nom de Jésus Amen parce que tu n'as pas le choix Amen tu dois obéir Amen mais pour cela faut-il encore que je sois apostolique faut-il qu'encore je sois rempli de l'Esprit du Seigneur la puissance et faut-il encore que je marche en soumission Amen beaucoup de gens passent à côté de cela passent à côté des résultats du Seigneur à cause du manque de soumission Amen personne si tu n'es pas soumis tu n'auras pas de résultat comme je dis tu n'auras pas de résultat en fait c'est pas que tu n'auras pas de résultat mais tu restes une entrave parce que c'est le Seigneur qui veut ces résultats là mais pour cela il faut que nous puissions prier que ta volonté soit faite Amen parce que Rachid disait j'espère que quand tu vas voir quelqu'un que tu donnes un message c'est le Seigneur qui te l'a dit Amen c'est pareil quand je sors et que je veux prier pour quelqu'un pour la maladie les gens pensent que parce qu'ils vont sortir et ils vont faire des miracles à l'extérieur dehors il y a même des gens qui se filment sur Youtube pour montrer comment Dieu fait des miracles comment la jambe s'est agrandie comment le Seigneur est capable de faire ces choses Amen vous savez que la maladie des fois ce sont des possessions démoniaques et il y a de ces maladies c'est la dégénérescence du corps il y a de ces autres maladies ce sont des possessions démoniaques Amen maintenant si toi tu es plein de démons et tu dis à ton frère que d'autres démons sortent de ce corps je pense qu'il va faire quoi ? il va sortir et les gens disent wow il est puissant c'est rien puissant il faut faire attention avec ces choses là la Bible dit que les signes suivaient Amen ils ne précédaient pas nous n'allons pas convaincre ce monde avec des signes nous allons convaincre ce monde avec la parole de l'évangile l'Esprit du Seigneur va convaincre ce monde de ses péchés ils vont se repentir ils vont être baptisés au nom de Jésus Christ pour le pardon de leurs péchés et ils recevront le don du Saint-Esprit parce que quelqu'un a prêché Amen puissance pour quiconque croit puissance au salut de quiconque croit Amen nous devons marcher en autorité Amen nous devons je redis Ephésiens 6.12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dénominations contre les autorités contre les princes de ce monde éternel contre les esprits méchants dans les lieux célestes et la seule façon c'est de représenter une autorité Amen et pour représenter cette autorité là nous devons nous aligner Amen nous devons nous aligner avec la parole de Dieu nous devons nous aligner avec la sanctification nous devons nous aligner avec le cœur de Dieu Amen ce que Dieu veut que nous soyons des fois nous passons à côté oui le Seigneur dit qu'il revient chercher une épouse sans tâches ni rides mais je ne sais pas pour vous mais quand je lis ma vie ce n'est pas moi qui peux enlever les tâches ce n'est pas moi qui peux enlever les rides ça ne sert à rien que je me concentre moi sur moi à essayer d'enlever les tâches c'est comme si je disais au Seigneur je vais faire ton travail Amen c'est comme si je disais au Seigneur non non je vais m'arranger Amen sois plein de l'Esprit du Seigneur Amen et là tu seras sans tâches amen il y a eu des débats qui se sont faits surtout au début de la pandémie concernant la marque de la bête est-ce que le vaccin c'est la marque de la bête est-ce que la marque de la bête c'est ceci est-ce que la marque de la bête c'est là est-ce que la marque moi j'ai j'ai une révélation au lieu de chercher qu'est-ce que la marque de la bête prends la marque de Jésus tu ne peux pas avoir l'idée prends la marque du Seigneur si tu as la marque du Seigneur peu importe ce qu'est la marque de la bête tu ne leuras pas Prends la bonne marque Amen une fois que tu as la bonne marque tu es scellé c'est scellé marche avec le Seigneur et la marque de la bête tu n'as pas besoin de ton souci Amen n'allons pas chercher trop loin oh les signes sont en train non aie confiance dans le Seigneur Amen marche avec en sachant qui tu es et avec autorité Amen écoutez vous vous rappelez de de deux Corinthiens un Corinthiens 2.9 pardon que le Seigneur avait donné à notre pasteur en début d'année mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point tendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime Amen je suis sûr d'une chose c'est que cette parole est pour son église ici à Montréal Amen Dieu a préparé les choses maintenant une chose que je sais aussi l'œil ne l'a point vu l'oreille ne l'a point entendu vous savez quand Dieu parle Dieu parle s'il a dit que l'oreille n'a point entendu et l'œil n'a point vu arrête d'essayer de le voir ou de l'entendre parce que tu ne vas pas le voir et tu ne vas pas l'entendre Amen ce que je veux dire c'est que des fois on perd du temps dans essayer de comprendre ou d'établir non le Seigneur va faire si nous faisons si nous sommes humbles Amen et si nous sommes aînés Amen nous allons voir ces choses Amen nous allons voir ces choses que le Seigneur a préparées d'avance pour nous Amen je pense qu'il est temps et tout à l'heure je ne sais plus si c'est le pasteur à vous le pasteur Achille l'a dit vraiment le Seigneur est en train de nous en bon québécois chifter Amen il est en train de nous de nous changer Amen il est en train de nous emmener ailleurs mais ce que le Seigneur veut maintenant c'est que son Église réalise l'autorité qu'elle représente Amen le combat spirituel c'est un combat d'autorité et la seule manière d'avoir l'autorité c'est d'être fidèle à l'Église Amen c'est de tenir ton poste comme le frère Aurélien nous a prêché hier Amen hier ils étaient en feu Amen tu sais quand tu vois les jeunes prédicateurs aller chercher dans l'Ancien Testament tu commences là à te dire boy là c'est chaud Amen c'est le frère Aurélien qui a fini avec Abakou que j'ai dit non on s'est regardé je ne sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a piqué mais il était chaud il a dit jusqu'à quand Amen jusqu'à quand Alléluia vous savez je bénis le Seigneur pour la façon dont il m'utilise au Québec pour les tout ce que nous avons pu faire Amen c'est vraiment une grâce du Seigneur nous avons passé des jours mais en fait c'est du fun hein capitaine c'est tellement de fun vous ne pouvez pas imaginer Amen je sais que le pasteur je ne vais pas vous contredire Amen il a dit merci pour tes sacrifices mais j'ai du mal avec ce mot des fois parce que honnêtement je n'ai pas l'impression que c'est un grand sacrifice Amen c'est un effort Amen ça s'apprend de te lever des fois c'est le Seigneur qui te lève Amen le Seigneur m'a déjà parlé dans AG vous liriez AG2 j'étais fatigué je disais c'est le Seigneur je suis fatigué il m'a dit ok et puis là il m'a emmené dans AG2 et puis la parole de Dieu dit fortifie-toi elle va travailler je dis bon Seigneur je ne suis pas pas travailler je suis levé je suis parti travailler je bénis le Seigneur Amen mais vous savez je vais je vais te donner ce témoignage Amen que le Seigneur me garde ce n'est pas pour m'orgueillir je veux juste que vous compreniez une chose j'ai pris la décision d'être fou Amen j'ai pris la décision de ne pas m'amasser des trésors sur la terre où la rouille et la teigne peuvent détruire mais dans le ciel j'aimais ce que j'étais dans le monde je travaillais j'avais une belle carrière j'étais bien parti j'étais bien mais sur la parole de l'éternel j'ai décidé de changer ma vie et quand de cette chair je prêche à quelqu'un qu'il ne faut pas te confier sur tes richesses ce n'est pas des fois les gens peut-être dans leur coeur sont en train de dire ouais mais vous êtes toujours comme ça j'ai même déjà les gens qui sont venus me voir ouais mais le chrétien n'est pas appelé à être pauvre Christ est né dans une crèche parle-moi d'être chrétien riche tu sais nous ne pouvons pas servir Dieu et Maman pour un temps et j'ai remarqué même le pasteur Kausi a commencé à vraiment changer son discours là-dessus pour un temps on disait c'est pas bien d'aimer l'argent et maintenant il a commencé à rajouter et les choses que l'argent achète parce que les gens pensent que oh mais je n'aime pas l'argent mais tu aimes ce que l'argent achète c'est que tu as besoin d'argent pour acheter ces choses-là nous devons faire attention je ne fraîche pas la pauvreté qu'on gagne on ne peut pas faire des levées de M-Saint avec la pauvreté comment mais je sais une chose c'est que une fois j'ai eu à gagner beaucoup d'argent pour moi-même j'y fais rien avec mais quand le Seigneur a commencé à nous bénir écoutez j'ai été dans un travail de secondaire saint qui faisait plus d'argent que quand j'étais directeur fait que tu sais nous devons mettre l'éternel en premier nous devons suivre les exemples moi je bénis et je le répéterai toujours pas pour élever l'homme mais pour élever ce sacrifice mais cette consécration que l'homme fait le pasteur Kausi la soeur Jolie qui sont là vous pensez qu'ils ne pourraient pas être des grandes personnes au Canada vous pensez qu'ils ne sont pas venus du Congo avec les mêmes ambitions que nous bon les Etats-Unis maintenant vous pensez qu'ils ne sont pas venus avec des projets ils sont venus avec ces projets mais si moi aujourd'hui je suis capable de faire cet effort c'est parce que je les regarde et je vois la bénédiction qu'ils ont je vois leur foyer béni je vois les enfants bénis je vois comment il a une passion depuis toutes ces années qui est toujours la belle qui est toujours intacte je regarde à part très bien parce que là je prêche la même chose qu'il y a 13 ans quand je suis arrivé il n'y a pas un peu que ça a changé pas un peu et il a laissé lui aussi ses ambitions de côté lui aussi il est sorti de sa zone de confort et il n'a pas décidé de s'amasser des trésors sur la terre peut-être que vous voyez l'église vous vous dites waouh ils ont des grandes églises ça donnait des hommes riches ce n'est pas à eux c'est un dieu c'est un dieu ce n'est pas à nous toutes ces choses là ce n'est pas à nous quand tu donnes ta dîme ce n'est plus à l'homme c'est à dieu ne te soucis pas moi je ne donne pas parce que les hommes te donnent c'est à dieu que tu donnes et quand je vois ces exemples là je suis fortifié je suis fortifié parce que je sais que ça fonctionne je sais que dieu n'abandonne pas ces enfants il ne leur laisse pas mendier le pain il est toujours fidèle il vient à pont et c'est pourquoi nous pouvons marcher simplement avec autorité quand je sors de là je sais qui je suis je n'ai pas besoin que le monde me le dise je sais qui je suis je suis le fils du roi des rois du seigneur des seigneurs je suis une autorité qui marche on a juste une autorité qui peut aller voir quelqu'un qui l'indique et lui dire tu sais quoi ce démon là peut sortir amen je n'ai pas peur je ne me dis pas hé laissez moi aider quelqu'un avec sa carrière la bible dit si ton oeil est une occasion de chute arrache le les gens pensent que c'était figuré moi je pense que c'était littéral je ne dis pas que je le ferai facilement mais si je dois arriver là je veux le faire mais alors que ça tu veux le prendre au sens figuré si ton travail est une occasion arrache le arrache le juste arrache le oh mais je vais perdre cela et vois si le seigneur ne va pas le faire et dis mettez moi la preuve mettez moi de cette façon à l'épreuve et vous verrez si je ne l'ouvre pas pour vous les épuisent des cieux si tu le fais pour le seigneur parce que les gens arrachent facilement leur travail mais pour aller dans un meilleur travail tu vois quelqu'un qui dit oh Dieu m'a béni parce que Rachid j'ai été béni avec un travail qui paye 80 000 il te vient 5 mois plus tard ouais tu sais vraiment mon boss là il est raciste et en fait c'est parce que sur LinkedIn il a été approché parce qu'il y avait un travail qui payait 82 500 et là il va Dieu m'a béni avec un travail de 82 500 la Bible me dit que je marcherai sur les serpents et sur les scorpions tout ce que tu voudras tout ce que tu voudras tout ce que tu voudras la plante de mes pieds je la donne en possession je vais aller prendre ce travail là tu te mens tu te mens tu cherches encore la vie amen nous devons arrêter de chercher la vie amen nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu amen et quand vous lirez ce passage amen Matthieu 6 verset 31 ou 33 vous lirez un peu plus haut et après il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données je ne sais pas pour vous mais quand on te donne quelque chose tu ne fais aucun effort donc ne viens pas me dire mais j'ai d'abord cherché le royaume des cieux maintenant je cherche la vie arrête juste de chercher arrête de chercher ne cherche plus fais ce que tu as à faire sois une autorité dans ton travail amen les gens viennent me dire non il y a ces sujets là il ne faut pas trop parler au travail tu es une autorité ou tu n'es pas une autorité merci pasteur Vincent pour ce témoignage il est une autorité il ne peut pas perdre ça Dieu si ce n'est pas le Seigneur qui lui dit je ne veux plus là je te veux là maintenant il ne perdra pas ça Dieu jamais encore moins parce qu'il élève le nom du Seigneur il peut y avoir de l'intimidation amen je me rappelle quelqu'un qui est ici a été intimidé des années plus tard amen concernant une jupe mais elle a tenu son goût elle avait encore son travail amen c'est toi qui décides amen tu décides mais le problème c'est que nous aimons décider avec cette fausse autorité quand il s'agit d'aller soi-disant arracher des bénédictions comme je viens de le dire tout à l'heure non moi je vais aller je vais réclamer au nom de Jésus non le Seigneur dit à ses disciples ne vous régissez pas de ce que les démons vous ont soumis mais de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie donc ce n'est pas cette autorité là ce n'est pas pour le monde séculier amen ce n'est pas pour notre propre vie mais c'est pour les arbres amen c'est pour que nous allions arracher les arbres amen la parole de Dieu dit ceci Matthieu 16-17 tu es pierre sous cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle amen ça ça veut dire que tu peux aller en tout lieu prendre autorité de cette place là amen et vous savez si nous n'avons pas cette autorité nous allons perdre du temps si tu vas faire une étude biblique sans autorité tu perds ton temps si tu sors dans la rue sans autorité tu perds ton temps parce que même le démon qui est là ou même la personne qui est là rien ne va se passer amen la seule manière pour que quelque chose se passe c'est que tu sois cette autorité amen que tu mêles ce combat là en ayant la foi et en sachant qui tu es amen nous devons être humbles nous devons être zénés nous devons marcher en autorité amen pour nous louver tous ensemble hallelujah 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es l'autorité à bienfait. Tu es l'autorité à bienfait. Passeur Vincent, tu es une autorité à vous. Passeur Abou, tu es une autorité ici à l'aise. Passeur Achille, tu es une autorité ici à l'aise. Passeur Dario, je ne sais pas où il est parti, il était là, mais il est une autorité. Vous savez, nous devons marcher avec cette... Je vais terminer avec juste ce dernier témoignage. La première église que nous avions sur Rocher-Laga. Nous avions le projet, nous avions signé les papiers, etc. Nous sommes allés voir la banque, on a dit, on veut que vous nous prêtiez de l'argent. La femme a dit, c'est quoi votre projet ? On lui a dit, on a dit le projet, elle a dit... Ben là, je pense qu'on était peut-être le mardi, elle me dit, mais vous n'allez pas me demander une réponse pour vendredi, parce que moi, nous, on est occupés. Et puis là, on s'est regardé avec le pasteur, on lui a dit, ben, c'est parce qu'en fait, si. Et puis elle a dit, ben non, c'est pas possible, c'est fâché. Bref, elle nous a fait... On est sortis. Elle nous a rappelés, fâchés. Mais là, il ne faut pas mettre la pression aux gens comme ça, il ne faut pas faire ce genre de choses. Vendredi, elle veut donner une réponse. Positive. Ce n'est pas nous, là. C'est le Cédiat. Mais quand on est allés là-bas, on leur a dit, on vient de la part du Cédiat. La même banquière nous a posé la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un à la ville, parce que vos affaires sont allées trop vite, on lui a dit, on connaît l'autorité des autorités. Amen. On connaît l'autorité des autorités. Quand nous étions, après cette partie, c'était pareil. Je ne sais pas comment, pourquoi cette fois-ci, c'était comme ça, mais les deux agents d'immeubles qui étaient là, ils étaient... ils étaient graves. Ils étaient arrogants, ils étaient... En fait, ils ne nous prenaient pas au sérieux parce qu'on était une église, tu vois. Et... Mais on leur a fait comprendre. Vous ne savez pas avec qui vous dîner. Vous savez, le propriétaire qui était très riche à l'époque, il baillait toujours, je pense, mais qui était riche, je veux dire, quand on avait cette bâtisse. On lui a dit, ça t'a dit de faire un don ? Comment on l'a fait avec tout le monde ? Tu sais, c'est un choix. On ne lui a pas dit faire, on l'a dit, ça t'a dit de faire. Il a dit, non. Ok. Il s'est retrouvé avec un pépin et a payé 40 000 dollars pour rien. Il a dépensé 40... Il était fâché. Ils ont trouvé que le terrain était contaminé. Et le terrain n'était pas contaminé. Le terrain, sincèrement, n'était pas contaminé. Mais le problème, c'est qu'ils ont creusé à un point. Et le Seigneur a permis qu'il y ait un petit peu d'huile. Et ça a suffi à ce qu'ils allaient tout refaire. Ça lui a pris 40 000 dollars. Si il nous les aurait donné, il aurait été béni. Il n'a pas donné, c'est-à-dire, c'est pas grave. Tu ne l'as pas donné, c'est bon. Tu vas payer pareil. Amen. Mais tout ça, pour vous dire, vous savez, cette église, elle n'a pas encore les signes dehors. C'est parce que c'est un combat d'autorité. La ville ne voulait pas. La ville a dit non. Enfin bref, il y a des histoires. On vous racontera à l'occasion. Dernièrement, on a prié, on a jeûné, on a appelé. La ville a commencé à changer d'avis. La ville a commencé à changer d'avis. Ils n'ont pas le choix. Cette province appartient au Seigneur. Nous allons aller dans chaque province. Boucherville va avoir une église bientôt. Nous allons avoir une église. Nous allons avoir une église. Je sais que Pierrefonds, ça, on a l'impression que ça traîne. Mais Pierrefonds est béni comme jamais. Pierrefonds est béni comme jamais. Je suis plus fort dans la viande que dans les végétaux. Mais il y a de ces végétaux. Tu ne vois pas la plante. Tu vois, les racines sont en train de pousser. C'est ce qui se passe avec Pierrefonds. Moi, je sais que le temps va venir. Amen. Et quand le temps va venir, ça va juste être explosif. Mais dans chaque ville, nous allons prendre autorité. Amen. Mais nous avons besoin que chacun réalise qu'il est une autorité. Chacun doit prier avec fervence et autorité. Amen. Je ne suis pas en train de me dire que pour être en autorité, il faut que tu pries 4 heures. Je suis en train de dire que quand tu pries, tu sais à qui tu pries. Tu pries au Seigneur et lui prête. Celui qui veut tu chanter. Alléluia. Rien ne veut pas l'abéter. Rien ne veut pas l'abéter. Quand tu mets ton pied à terre sur une situation, tu dis assez, c'est assez. Stop. Stop. Et le Seigneur va le faire. Je sais que le Seigneur a en réserve des choses extraordinaires. Des choses que l'œil n'a point de vue. Vous pensez qu'on a vues ? Les gens ont vu, les gens ont ressuscité. Nous allons voir plus que ça. Amen. Nous allons voir plus que ça. Nous allons aller regarder ce qui s'est passé aux Philippines. Le programme de réinsertion des prisons, c'est « Explorons la parole de Dieu ». Alléluia. Dans tout le pays. Dans tout le pays. Si un prisonnier dit « Revoir. » Pour montrer qu'il est réhabilité, il faut qu'il fasse « Explorons la parole de Dieu ». S'il fasse « Explorons la parole de Dieu ». Alléluia. 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 Pourtant, le gars qui a dit « Repense qui est à Dieu ». Le gars va confesser que Jésus a fait. Ils n'auront pas le choix. Mais vous savez, qu'est-ce qui va faire la différence ? Comme le pasteur Hachim l'a dit. Les vies vont être transformées. Il n'y aura pas le choix de reconnaître que Dieu est présent. Vous allez voir des vies transformées. Ne méprisez aucune de ces vies à l'extérieur. Celui qui est le plus groguée, celle qui est le plus loin, celle qui se constitue le plus, elle va être transformée. Mais quand elles avaient transformé, elles ont eu l'expérience. Elles vont aller me dire, vous voulez quoi ? Vraiment un psychologue ? J'ai Dieu dans ma vie. Vous m'avez dit, oh, si tu fais telle ou telle chose, ça n'a pas marché. Mais je suis allé, j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu m'a délivré. Regardez le pasteur Julien, je lui ai dit, c'est que le début. C'est que le début. Vous avez remarqué, ça commence, on a l'impression que c'est un cas, puis ça s'arrête. C'est comme, t'as quelqu'un dans l'église qui dit, wow, là ça y est, c'est les éveils. Et puis là, bon, je dis, mais je pensais que ça allait commencer. Ce n'est que le début. On a tellement raté l'assuré de ce que l'expérience va faire. Écoutez, je vais vraiment terminer avec ça. Le pasteur Kraosi, il est le coordonnateur de l'évangélisation francophone en Amérique du monde. Nous avons, en dix ans, traduit une centaine de livres. Nous avons dépassé la littérature espagnole dans le mouvement éducatif. Qui est la seconde langue quasiment officielle aux Etats-Unis. Et tout ça est parti d'ici, là, du Québec. Je me rappelle, il y avait une prière, ça m'avait résonné, j'ai partagé ça au pasteur. Ça ne fait que sonner dans mon cœur la voix de lui chocou. Il dit non seulement pour l'Amérique du Nord, mais pour la France, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour le monde. Je me dis, Seigneur, quel privilège ! Quelle grâce ! Nous sommes, tout ce que nous préchons, c'est déjà écrit. Ce n'est pas notre intelligence qui l'éveille, là. C'est juste une grâce, Seigneur, que je puisse me tenir là devant vous, maintenant, là, pour dire des choses qui ont déjà été dites. C'est un privilège. Seigneur, je veux rester un. Seigneur, je veux rester en feu. Je veux rester zélé. Parce que je veux voir ces choses. Nous allons voir un réveil sans précédent. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. La violence augmente à Montréal. C'est un bon signe. Les LGBT montent à Montréal. C'est un bon signe. Les Groguers, рабs qui laissent Beatles montent à Montréal. C'est un bon signe. Là où l'ÉP! Investis àaller. ... ... C'est l'enfer contre le ciel, mais je sais qu'il y a un cœur à la fin, c'est celui qui a tout autorité, et son nom est Jésus. C'est l'enfer contre le ciel, mais je sais qu'il y a un cœur à la fin, c'est celui qui a tout autorité, et son nom est Jésus.